On commence ce journal au Sénégal secoué par le report controversé de la présidentielle. Elle devait initialement se tenir le 25 février prochain. Le président Makissal a annoncé samedi 3 février dernier l'annulation du décret portant convocation du corps électoral. L'Assemblée nationale a ensuite voté le report de l'élection au 15 décembre prochain. Et depuis, la contestation enfle dans la rue. Nous sommes en direct donc de Dakar avec Abdou Karim Fofana. Bonjour à vous. Vous êtes ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Ce vendredi, des manifestations ont été réprimées par les forces de l'ordre un peu partout dans le pays. Bilan donc 3 morts dont au moins un tué par balle à Dakar. Quelle est la réaction de votre gouvernement ? Oui, la réaction du gouvernement du Sénégal c'est de regretter cette situation, ces morts. Les forces de défense et de sécurité ont vocation à préserver l'ordre public. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a malheureusement des responsables politiques de l'opposition, de la société dite civile, qui appellent des jeunes, des enfants à aller sur le terrain parce qu'il n'y a jamais de manifestation spontanée. à aller manifester, attaquer les forces de défense et de sécurité, ce qui est regrettable. Nous nous inclinons devant la mort de ces personnes et l'État du Sénégal. Comme vous le savez, le procureur s'est sollicité pour élucider les causes réelles de ces décès. Comment faire en sorte que ces drames ne se reproduisent pas ? Oui, non, mais c'est ce que le président Makissa l'a indiqué. Tout d'abord l'apaisement, l'apaisement et le dialogue. Vous savez, aujourd'hui, le système démocratique sénégalais est comparable à un ordinateur qui a fonctionné pendant 60 ans avec des hauts et des bas, comme le connaissent toutes les grandes démocraties. Toutes les grandes démocraties sont à l'épreuve. On parle même de la crise de la démocratie. Mais au bout de 60 ans, il y a un blocage, le blocage institutionnel entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Donc un ordinateur, quand il bug, il faut le redémarrer, il faut le réinstaller. Le Sénégal a un mécanisme qu'on appelle le dialogue national qui permet d'apaiser l'espace public, qui permet aux acteurs politiques de se concerter et de s'entendre sur des modalités d'organisation de ces prochaines élections. Parce que pour le président Macky Sall, ça aurait été simple d'avoir une attitude d'opportunisme politique en laissant le problème pourrir, en quittant le 2 avril, laisser le pouvoir. Parce qu'avec l'aura qu'il a, le bilan qu'il a, en 12 ans, il n'a pas à chercher 8 mois de plus. Mais il a assumé sa responsabilité pour régler ce problème avant son départ. Mais justement, comment mettre en place ce dialogue national dont vous parlez au moment où il est rejeté par les principaux opposants, comme Sonko ou Khalifa Sall ? C'est ce qui est totalement faux, puisque le report, c'est d'abord l'initiative de l'opposition. N'oubliez pas qu'à l'Assemblée nationale, c'est un groupe parlementaire de l'opposition qui a 27 députés sur les 165, qui estime que son leader a été invalidé de façon injuste, qui a demandé le report. Avant cela, 49 candidats recalés ont demandé le report, sont venus voir le président de la République. Le président de la République leur a dit, écoutez, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à nous tous, on n'a qu'à les assumer et avancer ensemble pour ne pas perturber notre démocratie. Mais après, si ce report et ce conflit ou cette mésentente entre le Conseil constitutionnel et une partie de l'Assemblée nationale conduit à une résolution d'enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel, si ce conflit conduit à une loi constitutionnelle qui reporte la date de la présidentielle, on est obligé, quand même, le président est obligé de se soumettre à cette décision de l'Assemblée nationale. Maintenant, j'entends partout les communiqués des institutions internationales, des personnalités politiques bien pensantes au Sénégal. On doit choisir aujourd'hui entre décaler une élection ou bien avoir un processus électoral décrédibilisé qui n'est pas consensuel et qui va nous créer des contestations post-électorales et on ne sait pas cette spirale sur quoi ça va nous mener. Donc mieux vaut régler le problème maintenant que de le reporter à plus tard et je pense que c'est plus responsable et c'est ce que le président Macky Sall a fait parce que vu son bilan à la tête du Sénégal, vu son aura international, il a sacrifié son image pour pouvoir permettre au Sénégal de passer cette étape difficile mais qui mérite tous les sacrifices. Les ONG, la société civile et une partie de l'opposition s'alarment des violences survenues durant ces mouvements de contestation. Une grande manifestation est prévue ce mardi, mardi prochain à Dakar à l'appel de la société civile et de la plateforme Protégeons notre élection. Allez-vous autoriser cette manifestation ? Vous savez, le principe au Sénégal, c'est d'autoriser toutes les manifestations si elles ne comportent pas de violence, si les enquêtes administratives préalables montrent que la volonté des manifestants, c'est de faire une manifestation pacifique, une manifestation sans bavure. Mais lorsque vous avez dans des manifestations des gens qui s'attaquent au BRT, qui s'attaquent aux trains express régionales, qui s'attaquent aux infrastructures vitales, c'est-à-dire les infrastructures de fourniture d'eau et d'électricité, c'est autre chose. Donc si les manifestations ont comme pour but d'exprimer une opinion politique de façon pacifique, de façon calme, il n'y a aucun problème. Mais si l'objectif est de perturber, de mettre des enfants de mort pour qu'ils attaquent les forces de défense et de sécurité, vous conviendrez avec moi que le rôle de l'État, c'est de préserver la paix publique et de faire en sorte que des hommes politiques, une société dite civile, n'utilise pas des enfants et des manifestants pour un peu créer le chaos à Dakar. Mais donc à l'heure où l'on se parle, est-ce que cette manifestation est autorisée ? Oui ou non ? C'est du ressort du préfet, de l'autorité administrative qui appréciera, d'après les informations qu'il aura recueillies auprès des manifestants et des enquêtes qui seront faites, comme ça se passe dans tous les pays démocratiques dans le monde. Le président Macky Sall a donné une interview à nos confrères de l'agence de presse américaine, EIPI, dans laquelle il appelle les oppositions, donc à un dialogue national. On en parlait il y a un instant. Je vous propose de l'écouter. On revient vers vous tout de suite après. Si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous. Le pays avec. Abdou Karim Foufana, à qui pense Macky Sall précisément ? Quelles sont les forces organisées qui pourraient menacer la stabilité du Sénégal aujourd'hui ? Oui, mais nous savons depuis le départ, depuis qu'il y a du pétrole et du gaz, parce que le Sénégal est la cible de beaucoup d'organisations terroristes et djihadistes. Nous le savons, la ceinture de feu que nous avons, tous nos voisins ont été attaqués, ont été un peu malmenés à l'intérieur de leur pays, leurs institutions, la République, la stabilité. Et le Sénégal résiste depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous a permis de résister ? C'est parce que nous avons un État organisé, une scène politique stable avec des alternances. Vous voyez, les dernières élections locales, l'opposition a gagné beaucoup de grandes villes. Le pouvoir a maintenu beaucoup de communes ou de collectivités rurales à l'intérieur du pays. Aux élections législatives, nous avons un Parlement qui est équilibré. Donc la démocratie, la vie électorale, elle marche. Nous avons plus de 500 médias qui fonctionnent tous les jours. Il n'y en a qu'un seul qui est sanctionné pour appel à l'insurrection ou à la violence. Donc la liberté d'expression est une réalité. Cependant, si sur la scène politique, nous ne nous entendons pas sur la métaphore de l'ordinateur qui a bugué notre démocratie pour laquelle il y a des problèmes d'entendre entre institutions, et bien ça va faciliter à ceux qui sont hors du Sénégal, qui rêvent de mettre la main sur notre pétrole, notre gaz ou qui rêvent d'un Sénégal qui s'embrase comme d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a bien fait de rappeler que si nous nous entendons pas sur l'essentiel, c'est-à-dire les règles du jeu politique, les modalités de pacification de l'espace public, et bien d'autres organisations qui ont envie de voir le Sénégal être comptés dans la liste des pays non démocratiques ou qui ont des difficultés parce qu'ils ont subi des invasions terroristes ou djihadistes, seront satisfaits de leurs souhaits. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais, merci à vous.